bonsoir hélène donc je fais il est 9 heures et demie je fais une vidéo présentation de cadeaux d'anniversaire 2022 donc j'étais au hall de l'anglais donc qui est un concept qu'on va avoir de plus en plus parce que je crois qu'il y en a un qui va se mettre en plus à marina doux pour ceux qui connaissent c'est le centre c'est quasi le centre ville de bayonne il y avait un leclerc mais ils vont tout refaire pour faire un concept plein de cuisines différentes plus un centre où on voit un centre avec des tables des chaises un bar comme peut-être là donc tout simplement pour vous dire que j'étais à cet endroit là avec ma copine céline on s'est on a discuté de tout de rien la séparation de son boulot des voisins de machin de machin de machin de truc et donc on s'est offert un cadeau donc j'avais comme ça fait bientôt bientôt 18 ans qu'on se connaît donc à force bon on préfère se dire ce qu'on veut sous un panel 2 de plein de choses moi j'avais choisi soit un carré patchwork soit je perds pas droite oula j'ai sa sa bonbonne c'est dit ça un panel un panel soit donc patchwork soit une tasse ron swanson de park and recreation give me all eggs and bacon you have ceux qui connaît park and recreation savent de quoi je parle en fin de compte c'est plutôt le carré patchwork qu'elle m'a offert sur moi j'ai offert une règle en bois à 5 euros 75 à sève tissu il se touche amazon parce que j'avais commencé à regarder par amazon 38 euros chez ça coûte 38 euros sur amazon je n'ose même pas imaginer les prix en magasin j'avais un peu de sous je dis moi je vais quand même aller en magasin 5 euros qui vendent ce 6 euros je veux dire franchement amazon des fois je vous aime mais jeff t'exagères donc c'est un jeu c'est pas obligé mais j'ai peur qu'il y en ait trois bon peut-être trois c'est bien mais comme ça ça fait couper achat mais j'en ai juste besoin que d'un clé de clé de patchwork n'est pas mortel mais c'est en fin de compte c'est plus le carton elle s'est pris un délire sur un carton sur le carton donc elle m'a fait plein de alors il y a écrit joyeux anniversaire hélène un an de plus toujours la patate en forme la joie et la bonne humeur de mille d'elle voeux les jours heureux c'est très bon comme truc c'est ma machine qui est ça bon anniversaire mon ami bise un beau cadeau pour des heures de création vive la couture et elle s'est pris un délire elle s'est pris un délire en disant passion création réalisation qui fait pcr à cas des deux dernières années bon on pense qu'on va y retourner un peu donc voilà ça c'était donc un petit alors je vous montre un peu plus ce qui c'est là là voilà il n'y a pas son adresse j'aurais dû recommencer voilà les cadeaux pour cette année donc au mois d'octobre novembre on commence à commencer à regarder les cadeaux comme ça c'est aussi financier de pas se jeter sur les cadeaux on se fait un petit apéro un petit apéro etc elle avait elle connaisse elle est d'anglais mais connaissait pas elle connaît le quartier etc mais elle savait pas que ça existait moi je l'ai connu je sais pas si vous vous rappelez j'ai posé posté sur instagram des photos de moi devant un photobooth au times un peu comme ça un peu con con la personne de l'année ben c'était c'était là c'est une partie partie privatisée donc mais bon c'était parce que c'est les halles d'anglais d'une partie donc la partie restauration là on était on passe une porte mais c'est fermé c'était le marché matin tout ce qui est charcuterie boucherie poissonnerie etc mais c'est anglais ça commence à un peu être un peu luxe donc vous imaginez c'est pas les là où on va faire le plein mais on va faire le petit petit pain voilà elle ne connaissait pas alors qu'elle habite à anglette mais c'est pas grave vu motard que jamais j'ai mangé des chipirons j'étais un peu déçue ils étaient très bons mais la façon dont c'était cuit c'est pas ce que j'aime à manger bien quand c'est bien grillé sans sans furiture une petite pointe de sel mais très peu puisque déjà chipirons c'est salé chipirons c'est des calamars ici chipirons j'étais très déçue c'était très bon il y avait deux il y avait des c'était un peu avec un beurre persillé un peu comme les escargots moi j'aime bien quand c'est un peu nature et un peu grillé comme je disais à un collègue par whatsapp j'avais mangé il ya quelques années en andalousie dans un restaurant et en entrée il y avait un milliard d'entrées avec les entrées on avait déjà fait mais à un moment elle mon ex belle soeur avait commandé des puntillas qui sont les bébés chipirons c'est grand comme ça c'est super cher parce que c'est des bébés à partir du moment où c'est petit et c'est à moitié fait médias et chasse et c'est je crois que c'est la meilleure quitte de ma vie je crois que je ferais des milliers de kilomètres rien que pour aller dans ce restaurant et manger des puntillas en tout cas voilà c'était les cadeaux c'était un petit truc j'en reparlerai ou pas pour ceux qui veulent regarder cette vidéo vous la regardez et sinon j'en reparlerai très vite fait par rapport au vlog de vendredi plus que deux jours pour le first one en tout cas je vais je vais continuer même ce que je ne suis plus accompagnée donc faut que je fasse tout seul je plaisante mais en tout cas je vais continuer à faire ce que j'ai à faire je dois faire mes cartes me mettre en pige il est 10h moins 20 moi je suis pas rentré tard parce qu'avec céline on rentre pas trop tard non plus voilà une vie de famille et moi j'ai de la route à faire j'ai des choses à faire voilà je vous lève fait de très gros bisous soyez prudents restez à l'ombre on va en tout sans chier mais après ce sera l'été en tout cas moi je me mets le cul à l'eau de vendre samedi ou dimanche avec ma fille vous en direz plus vendredi bisous next time